Bonjour, vous êtes un peu le local de l'étape, vous êtes normands ces plaidoiries, vous les connaissez bien. Qu'est-ce qu'elles représentent pour vous ? Écoutez, la scène est à vous. Gardez bien à l'esprit qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la France. Vous connaissez tous le premier article de notre Constitution. La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Pourtant, ce texte fondateur est constamment traîné dans la boue. À 7000 kilomètres de chez nous. C'est en Guyane, dans notre pays, que sont bafoués les droits des dernières tribus amérindiennes. Citoyens français depuis 1848, ils vivent encore dans la forêt amazonienne, à la manière de leurs ancêtres. Et, comme eux, ces milliers d'individus sont oubliés, spoliés de leurs droits, et même parfois dans l'incapacité d'exercer leurs devoirs. Représentez-vous maintenant que je suis l'un des leurs. Imaginez que j'habite dans un petit village au fin fond de la forêt amazonienne. Tous les jours, je me dis que la France m'a oublié. Et avec moi, l'article 72.3 de la Constitution, qui stipule que la République reconnaît au sein du peuple français les populations d'outre-mer dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. Pourtant, moi et mon peuple sommes constamment privés de la plupart de nos droits fondamentaux. Et cela n'a aucun rapport avec notre mode de vie. Dès ma naissance, on a oublié que j'existais. Les soins nécessaires lors de l'accouchement n'ont pas été prodigués à ma mère, malgré les douleurs que représente la venue au monde d'un enfant. Chez nous, vous ne trouverez aucun hôpital, aucune route d'accès, ou même, dans certains villages, aucun médecin. L'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies est pourtant censé nous apporter des garanties. Il mentionne que les États-partis reconnaissent le droit qu'à toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mental qu'elle soit capable d'atteindre et doivent permettre la création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux. Mais les fonds nécessaires à la restructuration des services de santé n'ont jamais été levés. Et ce, malgré des programmes réalistes proposés, jugés trop chers. En grandissant, je me suis vite aperçu que ce problème n'était pas isolé. À 9 ans, j'ai dû quitter ma famille pour l'internat. Rupture terrible que j'ai vécue et que vivent tous nos enfants. C'est un déracinement familial et culturel. Certains ne rentrent chez eux que deux fois par an, alors que selon l'article 9 de la Déclaration internationale sur les droits de l'enfant, l'État doit veiller à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Alors pourquoi dans un pays comme la France ? N'applique-t-on pas l'article 28 du même texte qui demande d'encourager l'organisation de différentes formes d'enseignement, de les rendre ouverts et accessibles à tout enfant, et de prendre des mesures appropriées ? Ces mesures peuvent être mises en place. Ainsi, un collège associatif avait été créé dans une commune du sud-ouest de la Guyane, permettant à des enfants d'obtenir le brevet. Les élus locaux et l'Éducation nationale ont ordonné la fermeture de l'établissement, lui reprochant de maintenir les enfants loin de la ville la plus proche. A cause de ces mesures irresponsables, nombre de nos enfants sont soumis à la discrimination et à des pressions sociales durant toute leur enfance. Le taux de suicide chez nos jeunes est à ma plus grande peine 10 à 20 fois supérieur que dans la métropole. On ne compte plus les journaux guyanais qui, en première page, rapportaient la mort d'un adolescent par pendaison. Plusieurs rapports alarmants faits au Sénat ont pourtant été donnés sans suite effective, alors que des vies humaines sont en jeu. L'éloignement est-il un argument pour que les politiciens nous oublient ? Les enfants n'ont-ils pas le droit d'apprendre et de vivre ? Mais il existe des atteintes encore plus graves, avec lesquelles j'ai grandi sans même m'en apercevoir. Aucun village n'a accès à l'eau potable ou à un moyen d'évacuer les déchets. Ceci va à l'encontre de l'objectif de développement durable numéro 6 des Nations Unies, qui consiste à garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement. L'État n'est-il donc pas capable de nous fournir l'élément essentiel à la vie ? Lui qui se targue de veiller au respect des droits de l'homme. C'est alors que je commençais à nourrir ma famille, que j'ai compris la menace principale qui pèse sur nous, les orpailleurs clandestins. Rappelons-nous que selon l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer son bien-être et celui de sa famille, notamment pour l'alimentation. Or, le mercure relâché par ses chercheurs d'or, lorsqu'ils écument les fleuves, tue les poissons. Une de nos principales sources d'alimentation est pollue les rivières, unique ressource en eau que nous possédons. Moi et ma famille sommes confrontés à la malnutrition et à de graves problèmes de santé. De plus, ces criminels apportent dans nos villages tous les fléaux possibles, à commencer par la drogue ou la prostitution, sans que la gendarmerie, qui les a chassées des villes, ne s'intéresse sérieusement à nous. Mais c'est quand j'ai commencé à militer pour mes droits que j'ai compris comment la situation en était arrivée là. Afin de garantir l'égalité, mon peuple demande depuis 30 ans la ratification de la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail. Cette convention est le seul texte international contraignant qui garantit les droits des peuples autochtones. L'article 14 propose en effet que les droits de propriété sur les terres qu'ils occupent traditionnellement soient reconnus aux peuples intéressés. En effet, malgré des lois de 1987 censées nous léguer des territoires, celles quelques hectares ont été distribuées dans les années 90 nous laissant face à des problèmes fonciers importants, alors que de nombreuses terres ont été livrées sans scrupule à des compagnies transnationales d'exploitation orifères. Même le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme a recommandé à l'État français de ratifier cette convention. Mais dans un communiqué datant de 2013, l'État se cachait derrière les principes d'égalité et d'indivisibilité de la Constitution. Alors qu'un article du même texte, le 73, stipule que dans les départements et régions d'outre-mer, les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations. En fait, il faut des mesures exceptionnelles pour des cas exceptionnels. Mais l'État ne semble pas comprendre et se cache derrière l'argument phare du budget. En 2016, le Premier ministre jugeait irrecevable les demandes guyanaises. C'est le vent à 2,5 milliards d'euros. Nos droits de citoyens ont-ils donc un prix ? En conséquence, et grâce à un droit qui nous reste, au nom de l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui mentionne que toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes, face à la totale indifférence de la métropole qui pense que nous avons choisi de vivre dans cette misère, nous avons décidé de porter plainte à la Cour européenne des droits de l'homme afin que nos droits soient respectés. Comment peut-on en arriver à de telles situations dans un pays comme le nôtre ? Les mots qui me viennent à l'esprit ne sont pas assez forts pour exprimer ma honte à cette seule idée. Mais je ne veux pas finir ma vie comme je l'ai commencé, en oublié de la République. Cet amérindien aurait pu être moi, être vous. Représentez-vous la situation, transposez-la en métropole. Imaginez-vous faire plus de 7 heures de bateau pour aller à l'école. Imaginez-vous attendre plusieurs dizaines d'heures pour que les secours arrivent en cas d'accident. Imaginez-vous boire de l'eau de la Seine, de la Loire ou du Rhône, pollués par les usines. Imaginez que votre vie ne soit pas dictée par vos choix, mais par ceux des gens que vous avez élus et qui vous ont oubliés. Rappelez-vous la devise de notre République. Liberté, égalité, fraternité. Ces amérindiens sont nos égaux. Et plus que cela, ce sont nos frères. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements